Demain mardi se tient à Lomé, dans la capitale togolaise, la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Le président togolais présidera les travaux qui porteront sur les progrès réalisés, les attentes et les besoins du Mali. En prélude à la rencontre, For Niasimbe a reçu la délégation malienne conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nianya Alou Traoré et Adama Kamara sont nos envoyés spéciaux à Lomé. C'est en début de soirée que la délégation malienne a été reçue à la résidence du président togolais. A l'accueil, le chef de l'État, For Niasimbe, visiblement content de recevoir les ministres maliens. Coup de poignée francs, des mots chaleureux de bienvenue ont accompagné la délégation jusqu'à la salle d'audience. L'entretien avec le chef de l'État togolais a duré une bonne trentaine de minutes. Elle a permis de planter le décor de la rencontre de mardi. Cette audience se tient naturellement en prelude à l'ouverture de main de la troisième réunion du groupe de soutien, la transition malienne qui se tient ici à Lomé. Dans ce contexte, le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, m'a chargé de conduire une importante délégation ministérielle. L'objet essentiel, c'est de venir transmettre ses salutations fraternelles à son frère, son excellence le président For Niasimbe, pour tout le soutien qui a été apporté de façon constante à notre pays par rapport au processus de transition et toute la mobilisation qui a été la sienne auprès de ses pères de la région pour faire en sorte que le processus de transition au Mali puisse aboutir. A l'occasion de cette importante réunion conviée par l'Union africaine, l'ensemble des partenaires africains et internationaux du Mali se réunissent encore dans cette belle capitale pour faire en sorte qu'ils puissent mieux comprendre ce qui est en cours au Mali et mieux accompagner les efforts que les Maliens ont décidé de faire pour un retour à un nord constitutionnel apaisé et sécurisé. Je pense que ce qui est important, c'est de vous réitérer la volonté, la détermination de son excellence le président For Niasimbe dans sa volonté de soutenir les pas du Mali en respectant la souveraineté du Mali. Je voudrais profiter également de cette rencontre à Lomé pour remercier son excellence le président Assimi Goïta pour sa disponibilité à œuvrer en concert avec le président For Niasimbe afin de sortir notre sous-région de l'insécurité et de garantir la sécurité pour nos populations et surtout remercier le président Goïta pour la libération des trois femmes et soldats ivoiriens qu'il y a eu il y a quelques semaines et que nous avions accompagnés ici à Lomé. Le chef de la délégation Abdoulaye Job, comme le veut la tradition malienne, a remis un présent au chef de l'État togolais de la part de son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État.